Salut la gang, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Je m'apprêtais à aller à l'extérieur pour la capsule d'aujourd'hui. Par contre, dans la nature, on a décidé autrement, il mouille encore un petit peu. Donc je vais faire la capsule à l'intérieur, je vais m'assurer d'être le plus clair possible pour que quand tu reproduises les exercices chez toi, ça soit efficace. Avant de dégoûter la capsule d'aujourd'hui, je vais en profiter pour vous féliciter tous ceux qui ont fait le défi cardio, excellent travail. Donc j'en ai plusieurs qui l'ont fait. Par contre, j'en ai pas beaucoup qui, comme j'ai dit, ont fait un résultat qui valait au-dessus de leur moyenne générale. Ça, c'est pas négatif du tout. Ça veut seulement dire que les personnes qui ont fait des très bons résultats ont déjà une très bonne moyenne. Donc ça fait en sorte qu'ils n'ont pas réussi à surpasser. Mais déjà, ils ont quand même fait de l'excellent boulot. Pour certains qui m'ont envoyé des commentaires disant qu'ils n'étaient pas plus ou moins satisfaits de leurs résultats, bien moi, je suis déjà très fier de toi que tu as pris soin de le faire. En plus, j'ai vu les heures à laquelle vous l'avez fait. J'ai vu pour la majorité vos parcours. Donc je constate que vous avez pris en considération mes recommandations. Puis ça, j'en suis très fier. En espérant que ça te donne la motivation de continuer à courir et à t'entraîner durant tout l'été. Donc, première place chez les Gassons, première place chez les filles. J'aimerais féliciter d'abord, je n'aimerais pas les noms de famille, puisqu'on ne sait pas avec la chaîne YouTube où ça peut tomber. Donc, chez les filles, elle m'a remis une distance de 2,58 km. Donc, moi, j'ai fait la moyenne et j'aimerais féliciter Annabelle. Annabelle qui, selon la moyenne, son 2,4 km a été couru en 10 minutes et 54 secondes. Donc, félicitations Annabelle, meilleur temps chez les filles. Et chez les garçons, j'aimerais féliciter Maxime. Maxime qui a couru ça sous la barre des 4 minutes de kilomètre. Donc, pour un temps final de 9 minutes 29. Donc, excellent travail à vous deux. Et surtout, excellent travail à tous ceux qui ont complété le défi cardio. Donc, ça y est pour le défi cardio. Ça ne veut pas dire d'arrêter la course. Comme j'ai dit à certains, tu peux continuer à courir tout l'été, puis même te donner un objectif pour la fin des vacances, question d'arriver en pleine forme à la session d'automne prochain. Pour aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va faire les tests physiques. Donc, les tests physiques, on les a déjà faits dans l'année. Là, ce que je te suggère aujourd'hui, c'est 8 tests physiques. Le document est déjà sur Showbiz. Donc, tu peux écrire ton résultat en ce moment. Puis, j'aimerais que tu te fixes un objectif pour la session d'automne prochaine. Donc, fais les tests aujourd'hui ou d'ici la fin de l'année. Inscris ton résultat et fixe-toi un objectif pour la fin de l'été. Premier test qu'on va réaliser aujourd'hui. Votre rêve favori, le test léger bouché, communément appelé le test bip-bip. Donc, le test bip-bip, pour le réaliser chez toi, ça prend d'abord un ruban mesuré. Tu vas mesurer la distance de 20 mètres. Ensuite, tu peux te mettre des indicateurs. Si tu as des comptes, tant mieux. Sinon, un soulier, deux souliers en fait à une distance de 20 mètres. Puis, ça va être ton terrain de jeu pour le test léger bouché. Sur YouTube, tu peux facilement trouver la bande sonore. Donc, en écrivant « test léger bouché », le premier qui va te sortir, c'est celui-ci. Tu cliques dessus. Et si tu entends cette bande sonore, ça veut dire que tu as sélectionné le bon test léger bouché. Donc, à partir de ce moment-là, tu as une trentaine de secondes environ pour te préparer. Ensuite, tu débutes le test. Donc, comme à l'école, tu dois arriver au bout de la ligne avant le signal sonore. Et tu dois seulement repartir au signal. Donc, on essaie de ne pas voler les départs. Ça, c'est un test que tu peux réaliser encore plusieurs fois au secondaire. Donc, quand tu es terminé, tu inscris ton résultat et tu te fixes un objectif pour l'automne prochain. Deuxième test à réaliser, c'est le test navette 4 fois 10 mètres. Donc, pourquoi j'ai des chaussettes dans les mains? Puisqu'à l'école, on le faisait avec des petits foulards. Donc, si tu n'as pas de foulard à la maison, le plus simple, ce que je te suggère, c'est d'utiliser des chaussettes. Donc, encore une fois, ruban mesuré. Cette fois-ci, tu ne vas pas calculer 20 mètres, mais bien 10 mètres. Donc, départ derrière la ligne. Au signal, tu pars. En fait, à ce moment-là, ça prend quelqu'un qui te chronomètre. Donc, c'est important. Quelqu'un qui te chronomètre, dès que tu quittes la ligne de départ, tu pars avec une chaussette que tu vas porter à la ligne de 10 mètres. Tu en récupères une nouvelle que tu ramènes à la ligne de départ. Tu changes la chaussette encore une fois jusqu'à la ligne de 10 mètres et tu reviens avec une nouvelle chaussette. Donc, on a déjà fait ce test-là. Tu fais ça, en fait, c'est deux années-retours de 10 mètres. Et pourquoi les chaussettes? Bien, c'est vraiment pour t'assurer que tu te rends bien jusqu'à la ligne. Donc, tu as inscrit ton résultat à la fin. Tu peux le réessayer quelques fois, prendre ton meilleur résultat, puis de fixer un objectif pour le mois de septembre. Troisième test à réaliser, le saut à longueur sans élan. Donc, ton ruban à mesurer va toujours être utile pour ce test-là. Donc, ce que tu vas faire, tu vas le déposer au sol, tu vas l'allonger, essayer d'estimer la longueur de ton saut. Donc, tu te places derrière la ligne. Saut sans élan, on s'appelle très important l'utilisation des bras. On ne dépasse pas la ligne, c'est la poche le plus près possible. Et avec l'impulsion des bras et des jambes, tu sautes le plus loin possible. Donc, idéalement, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui valide ton résultat. Donc, tu peux l'essayer à quelques reprises. Et tu inscris ton meilleur résultat. Et comme pour les autres tests, tu te fixes un objectif pour le mois de septembre. Quatrième test, un autre mouvement qu'on adore, les fameux burpees. Donc, le test, c'est très simple. Le plus de burpees possible en 60 secondes. Donc, une fois au sol, ce qu'on veut voir, poitrine et cuisse touchent au sol. On se relève. Les hanches viennent droites, main au-dessus de la tête. Et ça prend absolument les pieds qui décollent du sol. Donc, tu n'as pas besoin de sauter de ton plus haut. Tant que tes hanches sont droites, tes mains sont au-dessus de la tête et tes pieds décollent, ça fait une répétition. Ce que je te suggère, si tu le sais que tu vas avoir la misère à garder ton souffle pendant une minute, vas-y à ton rythme. Donc, je préfère que tu y ailles plus tranquillement. Puis, que tu sois en mesure d'en faire pendant 60 secondes. Que tu fasses 20 secondes très intenses au début. Puis, que tu n'avais plus assez d'énergie pour compléter les 60 secondes. Donc, ce que je te suggère également, c'est d'avoir une horloge devant toi sur laquelle tu peux voir les secondes s'écouler. Donc, ça va faire en sorte que tu sois plus en mesure de gérer ton énergie. Est-ce qu'il me reste 20 secondes puis là, je peux accélérer parce qu'il me reste d'énergie? Ou au contraire, est-ce que ça fait juste 15 secondes puis je commence déjà à être à plat? Ça va te donner l'indice à savoir si tu dois accélérer ou ralentir. Cinquième test, ça va être les pompes. Donc, l'hépocha, je l'ai répété souvent, ligne droite, épaules, hanches, talons, lorsqu'on le fait sur les orteils, épaules, hanches, genoux, lorsqu'on le fait sur les genoux. Donc, si tu le fais sur les genoux, fais juste l'inscrire à côté de ton résultat. On en veut le maximum en 60 secondes. Donc, ça ne veut pas dire que si j'arrête après 10, mon test est terminé. Je peux y aller comme je veux. Donc, si je peux faire en faire 10, prendre 3-4 secondes, en faire 10 autres, prendre 3-4 secondes. Si c'est toi qui décides, t'en fais le plus que tu peux en 60 secondes. Bien important, il faut toujours franchir la ligne de 90 degrés entre coude et épaules pour avoir une répétition qui compte. Donc, si on fait ça, ça ne compte pas. Tu dois descendre minimum 90 degrés, sinon, poitrine au sol. Sixième test physique aujourd'hui. Même chose. Donc, en 60 secondes, on veut voir le plus de redressement assis. Donc, comme on a l'habitude de le faire, les deux pieds fassent l'un à l'autre. Ce qu'on vient faire, on est touché derrière et on est touché les orteils pour une répétition. On en fait le plus possible durant 60 secondes. Septième test, la planche abdominale. Donc, pour ce test-là, ce qu'on veut, c'est un maximum de durée. Donc, si ça fait 5 minutes, tu peux arrêter. On considère que tu as le maximum des points. Par contre, si tu es en mesure de continuer, je te félicite. Donc, l'important, c'est quoi? On s'appuie sur les avant-bras. Ligne droite, épaules, hanches, talons. Puis, on garde rouler le temps tant qu'on ne s'affaisse pas au sol. Donc, s'il n'y a pas genoux, cuisses ou poitrine qui touchent au sol, le temps continue. Donc, le huitième et dernier test à réaliser, c'est la chaise au mur. Donc, tout comme la planche, ce qu'on veut, c'est faire la plus longue durée. Donc, quand ça fait 5 minutes, tu as accumulé le maximum des points. Assure-toi d'avoir 90 degrés. Donc, un angle droit entre tes mollets et tes cuisses. On ne touche pas avec les mains et on essaie de faire le plus longtemps possible. Donc, comme je ne peux pas valider les tests que tu vas faire, fais ton mieux. Donc, ce n'est pas grave si tu me dis que tu as sauté 5 mètres ou que tu as fait 130 burpees en une minute. Moi, ce que je veux, c'est que tu fasses de ton mieux, puis que tu évalues c'est quoi tes forces, c'est quoi tes faiblesses. Puis, que tu travailles sur tes faiblesses avant la prochaine rentrée. Donc, je te souhaite des bons tests physiques, puis je te dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada